Yannick Rousselet, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Alors je suis Yannick Rousselet, je suis originaire de Cherbourg. Je vis toujours à Cherbourg, là-haut, dans le Cotentin, à 18 kilomètres de l'usine de Lague, 15 kilomètres de Flamanville. Et donc j'ai 59 ans et je suis marié, j'ai 4 enfants. Et voilà, je suis permanent de Greenpeace France depuis mars 2002. Vous avez fait quoi avant ? Alors avant, je travaillais à l'arsenal de Cherbourg. C'est-à-dire que, comme tout bon Cherbourgeois qui se respecte, comme mes grands-pères, mes oncles, etc., j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque les apprentis de la marine. C'était une école d'apprentissage. Je suis donc devenu ouvrier chaudronnier d'abord, donc pour fabriquer des sous-marins, des sous-marins nucléaires. À Cherbourg, en fait, il y a une espèce de mono-industrie totale. C'est-à-dire qu'on travaille pour le nucléaire, on travaille pour le nucléaire militaire ou les militaires. Et naturellement, quand j'avais 14 ans, la famille ne pensait qu'à une chose, c'est que tous les enfants rentrent comme tous les autres, donc à la DCN, à l'époque DCAN, et donc pour construire des sous-marins. Donc j'ai d'abord été chaudronnier. Et puis au bout d'un an, j'ai trouvé que c'était un peu bruyant, un peu compliqué. Et donc je suis retourné à l'école pour devenir technicien. Et j'ai fini technicien supérieur. Toujours à l'école de la marine ? Alors toujours en interne, c'est-à-dire qu'il y avait encore tout ce qui était la promotion interne, comme on appelait ça, ce qui m'a permis de faire des formations supplémentaires. Et donc j'ai fini, ce qu'on pourrait assimiler à un bureau d'études, sur l'étude de forme de sous-marins en 2002. Et donc j'ai quitté pour aller, je dirais, au bout de mon engagement, en devenant permanent pour Greenpeace. C'est quoi Greenpeace ? Alors Greenpeace, c'est une association qui est liée en 71. À la base, la DNA de Greenpeace, c'est vraiment la lutte contre le nucléaire militaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des quakers qui militaient contre les essais nucléaires américains. Depuis plusieurs années, déjà, ils essayaient de s'opposer à ces essais, mais finalement, personne n'en parlait. Et puis il y a des gens qui ont été... Voilà, qui se sont dit, mais en fait, c'est parce que personne ne le sait, et il faut que ça se sache. Et ils ont eu l'idée, donc, de partir avec un bateau sur lequel ils ont embarqué pour la première fois un journaliste, et qui a permis de faire connaître leur campagne contre les essais nucléaires sur l'île d'Amshinka. La première mission a été un échec, puisque quand ils sont arrivés, la bombe nucléaire avait déjà explosé. Mais c'était un succès politique, au sens noble du terme, extrêmement fort, puisque ça a permis de créer la polémique à terre, avec des quantités de soutien, de milliers de personnes, qui se sont mis à soutenir, donc, que la démarche d'empêcher les essais nucléaires, ces campagnes contre les essais nucléaires ont continué, donc, chez Greenpeace, après, c'est resté, donc, permanent. Et le nom, c'est venu du premier bateau, qu'ils avaient baptisé Greenpeace, donc, la paix verte, et donc, Greenpeace est né, donc, en 70. Après, progressivement, sont venues d'autres idées, telles que la protection des baleines, et après, évidemment, il y a eu des discussions internes, est-ce que la priorité, c'est d'être d'abord contre le nucléaire militaire, ou est-ce que c'est d'être pour la protection des baleines, et puis, finalement, il y a eu une organisation qui est devenue internationale, alors, donc, à la base, c'était Vancouver, et puis, après, il y a eu des bureaux ouverts dans d'autres endroits. Aujourd'hui, je crois qu'on a 52 bureaux dans le monde, dont des bureaux en Asie, des bureaux en Afrique, des bureaux en Russie, etc. C'est financé comment, Greenpeace ? Alors, la totalité de nos dons sont des dons indépendants, de gens qui sont adhérents, qui sont des gens qui décident de donner de l'argent à l'organisation. Loin de là, les mythes, on va dire, qu'on a entendus très souvent. Alors, généralement, quand on se bat contre le nucléaire en France, par exemple, on nous dit qu'on est payé par les pétroliers. Quand on est en Norvège et qu'on est sur une campagne baleine, on dit, ce que vous faites sur le nucléaire, c'est formidable. Ce que vous faites sur les énergies fossiles, c'est formidable, mais ils ne nous emmerdent pas avec les baleines. Quand on est, voilà, suivant les intérêts de chacun des pays, évidemment, on est forcément payé par des intérêts concurrents. C'est toujours ce qu'on entend. Et puis, quelques fois, on était financé ou manipulé par la CIA lorsqu'on faisait des choses en Russie, quand c'était, aux Etats-Unis, c'était l'inverse. On a toujours connu ça. La réalité, c'est que donc, on refuse les dons qui viennent d'institutions publiques. Pas de subvention privée ni publique. Le ? Pas de subvention privée ni publique. Il n'y a aucune subvention qui puisse venir d'entreprise. Alors, à la différence d'ailleurs de d'autres organisations, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir avoir une vraie indépendance sur notre manière de lutter. C'est quoi le budget de Greenpeace ? Le budget de Greenpeace France, cette année, je pense que c'est de l'ordre de 20 millions. 190 000 adhérents, à peu près. 190 000 adhérents, cette année, je pense, à peu près. Et à peu près, donc, 20 millions d'euros de budget en France. Je n'ai pas en tête le budget international. Alors après, c'est proportionnel, très souvent, à ce qui est la taille de l'organisation dans le pays, suivant le nombre d'adhérents. Aux Etats-Unis, voilà, 850 000 adhérents. Il y a des fois des petits pays, mais qui ont beaucoup d'adhérents. La France était toujours, historiquement, plutôt un petit pays de Greenpeace, historiquement. Pendant très, très longtemps, on a vivoté, on va dire, et sous perfusion un petit peu d'aide financière qui venait de l'organisation des autres pays. Et puis, notre indépendance financière, elle n'est vraiment arrivée qu'à la fin des années 90, où là, clairement, la crise des OGM, la vache folle, enfin, toutes ces questions qui sont tombées sur la table, plus une volonté de développement du directeur qui est arrivée à cette époque-là, ont fait qu'il y a eu vraiment, tout d'un coup, vraiment une croissance qui ne s'arrête pas aujourd'hui. C'est-à-dire que, malgré qu'on ait vu des organisations, d'autres associations, qui ont eu des difficultés à cause de certaines crises, je pense à la crise de l'arc, par exemple, on n'a pas vu ça. Alors, il y a eu une petite inflexion, mais la croissance globale, on va dire, de l'organisation, le soutien des gens continue. Combien ça gagne, un permanent comme vous, chez Greenpeace ? Écoutez, il n'y a pas de secret. Moi, c'était simplement quand je suis arrivé de dire que j'avais ma vie familiale, j'avais tout ça, et donc, j'ai juste pris la paix que j'avais à l'époque en disant, ça serait bien que j'ai la même chose. Et donc, aujourd'hui, j'ai 2 800 euros par mois. Net ? Net, ce qui correspond à le haut de l'échelle, on va dire, entre guillemets, dans l'organisation, puisque je suis dans les vieux, entre guillemets. Je crois que mes collègues, ils ont tous 30, 35 ans, et c'est super agréable de bosser avec des jeunes. Ils n'ont pas, aujourd'hui, encore ce niveau. Le salaire le plus haut chez Greenpeace France et Greenpeace France, c'est combien ? Je sais simplement, je n'ai pas en tête le chiffre exact du directeur, mais je sais simplement qu'il a été décidé de respecter le 1 à 4, donc, entre, on va dire, le salaire le plus faible chez le directeur. D'ailleurs, si on regarde ce que gagne notre directeur aujourd'hui, je sais que par rapport à d'autres organisations, c'est faible. Vous avez des noms ? Non, mais disons que, bon, on voit bien, disons qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça n'attire pas forcément les gens à venir pour le salaire, parce que, voilà, un directeur de Greenpeace France aujourd'hui, ce n'est quand même pas un gros salaire. Vous mangez de la viande ? Alors, personnellement, historiquement, j'ai toujours mangé de la viande. Aujourd'hui, je n'ai pas changé mon fusil d'épaule sur le fait que j'en mange encore. J'ai diminué ma quantité de viande, ça c'est très clair. Il y a une charte de Greenpeace qui est sortie il y a quelques semaines, qui était très précise sur le sujet, c'est-à-dire qu'on est pour, évidemment, des élevages dignes de ce nom, qui soient respectables, respectueux des animaux. On est pour la diminution de la quantité de viande, et vous savez qu'on a une campagne sur les cantines, par exemple, sur le fait de diminuer la quantité de viande. Donc, diminuer la quantité de viande, moi, je suis quelqu'un qui, de fait, était probablement dans les grands mangeurs de viande, et j'ai fortement diminué. Après, je fais des vraies différences entre la viande de consommation intensive, j'ai la chance de vivre en province, d'avoir des bons copains qui soient agriculteurs, je vois la manière dont se passent les animaux chez eux, la manière dont c'est fait, d'où vient la viande que je peux consommer. Donc, je suis pour vraiment diminuer de manière importante la quantité de viande. Elle est beaucoup trop importante aujourd'hui, et il faut privilégier plutôt la qualité et la traçabilité de la viande et diminuer sa quantité de viande. Bon, revenons à nos moutons. Vous avez été enfant de cœur, dit votre fiche Wikipédia. Alors, est-ce que c'est du pipeau ou pas ? Non, alors, je n'ai pas été enfant de cœur. Je ne sais pas exactement d'où c'est sorti. Je pense que c'est la personne qui avait fait mon portrait à l'époque dans Le Parisien qui avait un peu interprété les choses. Non, je n'ai pas été enfant de cœur, mais clairement, je suis originaire d'une fin de vie, on va dire, d'éducation judéo-chrétienne, et j'ai appris à parler dans un micro dans les églises. Enfin, je veux dire, c'est aussi simple que ça. Vous votez quoi ? Je ? Vous votez quoi ? Ah, je vote quoi ? Alors ça, je vais parler... Ce que je peux vous dire déjà, c'est que personnellement, je n'ai jamais adhéré à aucun parti politique. Jamais. Aucun. Parce que je n'ai jamais trouvé dans ma vie, pour le moment, un parti politique auprès duquel j'aurais senti un engagement sincère et suffisant. J'ai été candidat, moi, à des élections municipales à Cherbourg. J'ai été élu conseiller municipal en 1983. Notre affiche, c'était le soleil non nucléaire. Et quand on nous disait c'est quoi votre programme, on disait non nucléaire. Et quand on nous disait mais vous avez autre chose à dire, on dit non, non nucléaire. Et à Cherbourg, alors que, comme je vous le disais, on est dans une mono-industrie nucléaire totale, à l'époque, j'étais élu avec 17,5% des voix. J'ai des collègues jusqu'à 21% des voix. Donc on a clairement tout un tas de gens qui, de fait, nous soutenaient sur notre positionnement. Il faut se rappeler qu'au cantonal à l'époque, on avait même une femme qui s'appelait Catherine Girard qui était admirable, qui a réussi à mettre en balotage le maire de Beaumwag, qui est ingénieur à l'époque. Et donc, quand même, on voit qu'il y avait une vraie représentation. Ça veut dire qu'il y avait des gens, y compris qui travaillaient pour les sous-marins nucléaires, qui travaillaient dans le nucléaire à l'usine de Lague, qui avaient finalement voté pour les antinucléaires. Bon, alors, déjà une chose toute simple, c'est comment je suis devenu antinucléaire ? Souvent, la question se vient. Bien avant, je dirais, les questions écologiques, etc., ce qui m'a le plus choqué, ma rencontre avec le nucléaire, ça a été les barbelés, les CRS et le système que ça représentait. C'est-à-dire que les premières manifs, j'avais 15 ans et je me suis retrouvé face à des cordons de CRS, face à des gens qui voulaient imposer des barbelés à un endroit magnifique à Flamanville. Il y avait cette faillesse qui était formidable et on nous disait non, non, mais vous avez beau de ne pas être d'accord, ça sera fait. Et ce jour-là, avec peut-être ce que je vous disais tout à l'heure dans mon éducation, il y avait un problème. C'est-à-dire que j'ai identifié très, très vite le nucléaire comme incompatible avec la démocratie. Parce qu'il y avait un projet industriel, parce qu'on vous empêchait d'aller là-bas ? Pourquoi ? Parce que la méthode d'imposition du nucléaire, je le ressentais comme du colonialisme. de la région de l'Aigle et pour moi, l'Aigle était d'abord un endroit, une presqu'île magnifique, un endroit dans lequel on peut faire des quantités de choses formidables et s'il n'y avait pas eu la verrue au milieu, ce ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et l'Aigle, si vous en parlez aux gens, ailleurs, en France ou à l'étranger, c'est devenu le nom de l'usine. C'est devenu une industrie. C'est devenu un problème avec évidemment une image extrêmement négative. Et pour moi, on a spoilé le nom, on a volé le nom de cet endroit et moi, j'en souffre énormément. J'ai mes racines là. Ma famille maternelle est originaire de 3 km de l'usine de l'Aigle et je me suis toujours identifié à cet endroit que je trouve admirable et j'ai vu l'industrie nucléaire comme vraiment une colonisation de l'endroit. Comme des gens qui arrivaient, qui n'étaient pas chez eux, qui arrivaient, qui mettaient des clôtures, des barbelés et des policiers. Et ça, pour moi, ça a commencé là le problème. On s'intéresse au dossier et très vite vient la question de l'environnement, etc. Par exemple, quand on voit les villes... Après, bien évidemment, lorsqu'on s'intéresse au dossier, très vite vient la question de la ville de l'Aigle. Il y a une belle piscine, il y a un beau stade, la ville est bien entretenue, il y a des belles infrastructures. Je vous dirais, vous plaignez de quoi, en fait ? Je dis ça souvent si vous voulez savoir, si vous allez chercher une centrale nucléaire, n'importe où en France, guidez-vous au réverbère. Quand vous commencez à avoir des très beaux réverbères, vous suivez les réverbères, la centrale, elle est au bout. C'est-à-dire que finalement, systématiquement, c'est une industrie qui a arrosé les comités. C'est du graissage de pâtes, c'est de la soumission, c'est de la soumission. On achète les consciences. On achète les consciences. Il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui à Bure, on va peut-être y revenir plus tard dans la discussion, mais Bure, où on veut mettre les déchets nucléaires, c'est hallucinant. C'est-à-dire que c'est un endroit qui était quand même, on va dire... On va revenir à Bure après. Mais ce que je veux dire, c'est des difficultés économiques, l'Ague ou Flamanville ou les centrales, systématiquement, on arrose les communes. Est-ce qu'il y a des protocoles d'urgence qui sont disséminés auprès des écoles pour prévenir s'il y a un carton, si ça commence à fuiter, s'il y a des fuites radioactives, des choses comme ça ? Il y a des protocoles qui sont enseignés à la population ? Alors ça, ça fait partie, je dirais, du débat permanent. Vous avez une petite pastille chez vous ? Il y a ce qu'on appelle le PPI, plan particulier d'intervention, qui était de 10 km autour des centrales nucléaires, qui n'est que de 5 km autour de l'usine de l'Ague, ce qui est évidemment fort discutable, et qui vient, par une déclaration de Ségolène Royal, un matin à 7h sur France Inter, de dire on va doubler et puis on passe à 20 km. La réalité, c'est qu'il suffit de regarder les accidents dans leur réalité à Tchernobyl ou à Fukushima pour voir que finalement ces cercles de 20 km, ils n'ont pas grand sens parce que bien évidemment, la radioactivité ne va pas se répartir selon ce cercle, mais bien au-delà. Et puis la question se pose même dans ces 20 km de quelles sont réellement les mesures qui fonctionnent. Évidemment, j'ai assisté moi à de nombreux exercices à différents endroits en France. Il y a toujours la question de l'école maternelle qui est là avec les enfants confinés et on dit à la maîtresse mais vous allez pouvoir les garder combien de temps ? Ils disent, vous avez les enfants dans une école comme ça au bout de trois quarts d'heure, une heure, c'est punitable. Et on leur dit mais vous avez de l'eau là, vous avez toujours de l'eau ? Ah ben non, on a de l'eau parce qu'il y avait un exercice. Et finalement, on s'aperçoit qu'en France, on n'est pas du tout prêt à un exercice. Quand vous voyez l'ambassade de France au Japon mettre en avant les légumes et les productions alimentaires de la région de Fukushima, ça vous fait penser à quoi ? C'est normal ? Il faut soutenir les petits agriculteurs locaux ? C'est quoi ? Alors, il y a les deux là. C'est là que c'est très compliqué. Clairement, il y a des endroits aujourd'hui, on oblige les gens à revenir simplement en leur coupant les subventions qu'on leur a données suite à l'accident. On les a mis dans des espèces de préfabriqués et aujourd'hui, on leur dit ça y est, la crise est passée, il n'y a plus besoin de rester dans le préfabriqué et puis vous n'avez plus de subventions, vous devez retourner chez vous. Et là, ils retournent dans une zone qui est contaminée. Il y a toute une zone aussi, on ne retournera jamais mais il y a une partie sur laquelle on dit vous pouvez y aller. Et ça, c'est scandaleux. Et puis à côté, il y a un autre problème, c'est qu'une préfecture telle que Fukushima, c'est très très grand. Chez eux, il y a eu des fusions évidemment des communes et c'est très 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 grand. Et comme on le disait à propos des accidents, la tâche d'un accident, ce n'est pas un cercle. Et si vous venez par le nord, par exemple, en direction de la centrale, vous pouvez vous approcher à 2 km. Pourquoi ? Simplement parce que le vent était plus de 90% du temps vers l'océan puis après, il a tourné le secteur sud mais il n'a jamais passé au nord. Ce qui fait que vers le nord, on est dans la préfecture de Fukushima et on n'a pas été touché par l'accident. Et là, clairement, il y a des récriculteurs, il y a des pêcheurs qui finalement ont été, sont là impactés par l'image de l'accident et où de fait, objectivement, ça ne pose pas de problème de manger leurs produits. Et à côté de ça, par contre, on commence à commercialiser des choses qui à notre avis posent problème. Lesquelles ? Le fait qu'on dise que, alors moi j'ai vu ça sur place, qu'on va contrôler tous les sacs de riz, on s'aperçoit que bien que c'est par, on va dire, échantillonnage qu'on fait ces contrôles et avoir la garantie aujourd'hui que dans les zones les plus contaminées qui sont réouvertes, là, aujourd'hui, il n'y a pas de problème, ça reste évidemment extrêmement discutable. Bon, alors, quand on prend une petite centrale nucléaire en France, quels sont les problèmes ? Alors, les centrales nucléaires en France, donc on se rappelle, 19 sites de centrales nucléaires, 58 réacteurs, plus toutes les installations qu'on dit du cycle, entre guillemets, qu'on n'est pas, mais les installations de la chaîne nucléaire, c'est-à-dire que c'est l'usine de transformation, de conversion qui a... 63 piscines. à Narbonne, c'est le centre de Cadarache, c'est le centre de Marcoule, de Romand-sur-Isère, etc. Souvent, les gens oublient toutes ces structures extrêmement grandes qui, quelquefois, sont de la même taille à peu près que l'usine de Lague, dont on parle beaucoup. Il y a beaucoup d'autres installations, donc énormément d'installations dispatchées. Et alors, si on reste sur la question des centrales, pour nous, il y a les problèmes de ce qu'on appelle sûreté, donc c'est la question intrinsèque de la centrale elle-même. C'est la vanne qui lâche, c'est le tremblement de terre qui va affecter une tuyauterie, etc. Donc, en termes de sûreté, nos centrales, il faut se rappeler, conçues dans les années 70, construites dans les années 80, elles arrivent à 40 ans. Rappelons-nous quel type de voiture on avait dans les années 80, 70. Rappelons-nous la Diane. Rappelons-nous au salon de Paris, la Diane qui sort, et voilà. Est-ce que si je dis que je mets une ceinture de sécurité dans la Diane, ou que je mets, je ne sais pas trop quel système dessus, on aura un véhicule qui sera prêt à rouler à 130 sur nos autoroutes avec les autres ? Évidemment, non. Le problème, c'est que nos centrales, de fait, sont arrivées à cette image. Souvent, quand je fais une présentation, je montre ça. Le tableau de bord de la Diane est celui d'une voiture de aujourd'hui. Avec vous dans la Diane, non ? On pourrait, mais je montre les tableaux de bord. C'est vrai que les centrales, c'est pareil. Nos centrales, on arrive quasiment toutes à 40 ans. Les autres installations à peu près au même âge. Et donc, on a un virage. Elles ont été pensées par les études des ingénieurs pour durer de 30, maximum de 40 ans. On a fait une interview de Bernard Ezembert. Je ne sais pas si ça vous parle. Il était conseiller d'un président de la République à l'époque. Il nous a dit le problème thermonucléaire, on n'a pas pensé à la déconstruction. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pensé à l'époque. On n'a pas pensé à la déconstruction. On n'a pas pensé non plus à ce que la géostratégie et l'équilibre du monde soient celui d'aujourd'hui. Par exemple, les actes de terrorisme, on pourra peut-être y revenir plus en détail, mais personne n'y a pensé. C'est-à-dire que nos centrales n'ont jamais été pensées en imaginant qu'il fallait qu'elles résistent à un certain nombre d'agressions qui aujourd'hui se révèlent d'un fait et qui n'a plus rien à voir avec les probabilités. C'est déterministe. Il y a des gens assez fous pour aller précipiter des avions sur le World Trade Center et donc à partir de là, il y a des gens qui peuvent avoir des intentions telles que celles-là. Or, elles n'ont jamais été pensées pour ça. Le fait d'en parler à nos ennemis ? Tout d'abord, on voit qu'il n'y a pas besoin de nous pour qu'ils y pensent. Quand vous faites des interviews avec vous repérez les ponts, avec les trajets, des matières, quand vous faites une prise d'une centrale avec des feux d'artifice pour montrer qu'on peut aller taper une piscine ou que vous montrez qu'on peut taper une piscine à 100 mètres avec un lance-roquette anti-char. Ce n'est pas donner des armes à nos ennemis ? On est le thermomètre et la sonnette d'alarme. Et ce n'est pas en faisant taire la sonnette et en faisant casser le thermomètre qu'on va faire baisser la fièvre. C'est-à-dire que, de toute façon, le problème, il est là. La vulnérabilité, il est là. Alors, évidemment, on pourrait éviter d'en parler. Nous, notre but, c'est d'en parler parce qu'il y a des mesures à prendre. Et à partir de là, on continuera systématiquement à montrer où ça fait mal. Rappelons-nous les années 80. On jetait à l'époque des déchets nucléaires en mer. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a juste été montrer les déchets. Et puis, on a dit « Regardez, ça ne va pas du tout. » Et dix ans après, il a fallu plus de dix ans de campagne, de montrer des images, mais aussi d'être sur le tapis vert, comme on sait faire, c'est-à-dire aller dans les institutions pour obtenir l'interdiction de jeter des déchets nucléaires en mer. Aujourd'hui, personne n'imaginera plus faire ça. Mais il a fallu passer par ces moments où on met le doigt où ça fait mal pour que la question soit posée. Finalement, on a quand même obtenu la commission parlementaire qui a été mise en place avec Barbara Pompili donc comme rapporteuse qui a fait quand même des heures d'audition qui ont mis tous les problèmes sur la table. Après, la question, ça va être de savoir ce que ça va devenir, est-ce que le gouvernement va en faire quelque chose, etc. Et si ce n'est pas des gens qui vont juste dire les choses. Alors, après, derrière, vous pouvez compter sur nous pour tout faire pour que ce rapport soit suivi des faits. Simplement, donc, comme je disais, et ce n'est pas en cas d'autéromètre qu'on aura sur la solution. Quel est l'intérêt de dire qu'il y a des matières radioactives qui sont transportées dans le RER parisien ? L'intérêt, déjà, c'est de montrer que personne n'est à l'abri de la question parce que les gens pourraient se dire, après tout, je suis loin de la centrale nucléaire même si personne n'est très loin des centrales nucléaires en France mais les gens pourraient avoir le sentiment finalement qu'ils ne sont pas concernés. Or, ces cuves de nitrate d'uranil qui partent de l'Aig pour aller à Pirlatte, une chance sur quatre, il y a quatre parcours, c'est la francilienne donc qui passe à Valizie sur la francilienne, etc. Bon, dans ces camions, de 150 quand il n'y en a qu'un à 300 quand il y en a deux et presque toutes les semaines il y en a deux, passent là. Nagasaki, c'est 8 kg de plutonium. 8 kg. Là, il y en a 150 par camion tous les lundis matins. Et donc, nous, on se fait un devoir de dire il y a un problème qui est là et il doit être traité. Si, de fait, par exemple, le secret est fonctionné, mais alors nous, on ne devra pas les voir non plus. Le fait est que malgré tout ce qui est dit par l'État, aujourd'hui, la sécurité n'est pas assurée. La radioactivité, ça se mesure en quoi ? Alors, la radioactivité, ça se mesure en Becquerel parce que ça, c'est ce qui fait qu'on peut mesurer le nombre de déflagrations. Alors ça, on aime bien parler nous en Becquerel parce qu'au moins, c'est ce qui va se mesurer comme je peux mesurer en litres un réservoir d'essence ou en kilos. La demi-vie du plutonium, c'est quoi ? Alors, ça dépend de quelle. La demi-vie, par exemple, du plutonium 239, c'est 24 000 ans, c'est la demi-vie et on considère qu'il sera inerte, enfin, plus dangereux pour l'humanité au bout de 10 périodes, donc 240 000 ans, par exemple. Donc, je voulais juste finir sur l'histoire des unités. Donc, le Becquerel, c'est donc l'unité qui va pouvoir mesurer la source de radioactivité. Ça, c'est indiscutable. Alors après, là où il y a plus de difficultés, c'est quand on parle de sievers ou mini-sievers ce qui est l'impact de ces Becquerel sur les choses. En gros, vous voyez, si vous êtes avec un pommier, le nombre de pommes qui vont tomber, ça, c'est les Becquerel. Et puis après, on va regarder la quantité de Becquerel que vous allez recevoir avec engrais. Puis après, il y a l'impact sur vous, c'est-à-dire le nombre de pommes que vous avez prises que ça va vous avoir fait comme dégâts. Or là, on rentre dans un débat politique, puisque derrière, il y a des facteurs K qui sont des facteurs d'impact décrétées par des scientifiques qui continuent d'avoir un débat permanent et aujourd'hui, ce débat n'est jamais tranché. Et on n'est pas égaux face à ces Becquerel ou à ces chutes. Vous comprenez bien que, par exemple, quelqu'un qui va fumer va avoir un pouvoir de rejet inférieur à quelqu'un qui, lui, va être sportif et va plus facilement recracher ce qu'il pourrait absorber, etc. On voit bien qu'un enfant, par exemple, va être beaucoup plus fragile par rapport, par exemple, à du strontium 90 qui est un élément proche du calcium, un dérivé du calcium. S'il est en pleine calcification, strontium 90. Puis, on va avoir une personne qui va être beaucoup plus âgée et plutôt dans des calcifications. Finalement, strontium 90, ça s'en fiche un peu. Chaque radio-élément a donc une valeur, est un élément chimique qui va se fixer plus ou moins sur les différentes parties du corps. Quand on voit à Fukushima les mesures de radioactivité qui ne sont pas à hauteur d'enfant, c'est normal, c'est pas normal, c'est une standardisation de la mesure, c'est quoi ? Alors, le problème de Fukushima, c'est que, comme on le disait, c'est que c'est plutôt ce qu'on appelle les tâches de déopard, c'est que c'est assez difforme la contamination. Et comme je vous le disais, on peut être assez près par le nord, par exemple, et on peut avoir des tâches très contaminées, vraiment à plusieurs dizaines de kilomètres, souvent dans des points de concentration qui peuvent être parce qu'il y a des toitures qui vont avoir reconcentré de la radioactivité avec la pluie ou des choses comme ça. Donc, c'est compliqué. Le problème après, c'est la question de savoir ce qu'on peut nettoyer ou décontaminer. Et à Fukushima, on a tendance à dire écoutez, là, c'est bon, pourquoi ? Parce qu'on a nettoyé la route et puis on a nettoyé les maisons. Sauf qu'à l'arrière des maisons, il y a ces petits piquets avec des planches et qui disent au-delà de ça, il ne faut pas y aller. Et il ne faut pas y aller, pourquoi ? Parce que là, on ne peut pas décontaminer. Avec un problème souvent aussi, c'est qu'on a commencé à décontaminer par le bas et qu'évidemment, avec le ruissellement, tout a tendance à redescendre. Alors après, la polémique sur les mesures, ces stations de mesures, elle est importante parce qu'elles ont été mises dans des endroits discutables et souvent, c'est nettoyé autour. Donc aujourd'hui, la radioactivité, ce n'est pas dans l'air. La radioactivité, c'est le sol. Le problème, c'est ce qui va donc irradier les gens par le sol et puis la consommation des produits. Donc c'est bien là que la dose peut intervenir. Quand Tepco dit que l'eau contaminée autour de Fukushima de sa centrale va être relâchée en mer, ça représente un risque. Est-ce que la dilution sera suffisamment importante et est-ce que ce n'est pas une solution comme une autre ? Alors, cette question de ce qu'il y a dans les cubes, elle est fondamentale. C'est la question qu'il y a beaucoup de tritium dans cette eau principalement. Il y a aussi un peu d'autres radionnements qui peuvent traîner mais essentiellement du tritium. Alors là, évidemment, là aussi, on est face à un débat, on va dire, éthique, un débat moral de savoir ce qu'on accepte. C'est-à-dire que les doses ne sont pas des doses qui sont calculées en fonction d'un risque zéro mais d'une acceptation d'un certain nombre de conséquences. Et là, la question qui a été posée, moi j'y étais, quand le directeur de la centrale nous dit mais écoutez, pourquoi vous ne voulez pas que je rejette le tritium alors que ce que j'ai dans mes cuves, c'est seulement, vous savez, à l'Aig, vous en rejetez deux fois et demi ce que j'ai dans mes cuves. Et c'est vrai. C'est-à-dire que l'autorisation de l'Aig aujourd'hui en rejet que finalement, évidemment, lui s'appuie là-dessus pour dire mais ce qu'on a nous ici à Fukushima c'est rien. Alors regardez, ce n'est pas un problème. Alors le problème c'est que ce n'est pas parce que ce n'est pas un problème à Fukushima, c'est que c'est un énorme problème à l'Aig. C'est là le problème qui est dans cette discussion. Le problème c'est que le tritium c'est un dérivé de l'hydrogène, c'est H3, donc on considère qu'il va assez facilement se diluer dans la masse de l'océan. Alors après, il faut regarder aussi les choses telles qu'elles sont. L'Aig c'est un rejet qui se fait quand même dans le rat Blanchard, dans un courant extrêmement puissant. À Fukushima, là où ils veulent faire le rejet, c'est totalement différent le long d'une côte sur laquelle il y a des zones où ça peut sédimenter. Il peut y avoir du fait que ça reste dans la zone, donc c'est très différent. Puis il y a une question morale. Comment ces gens coupables d'un accident et qui ont donc contaminé et posé un problème économique gigantesque à ces pêcheurs peuvent oser aujourd'hui leur dire « Ah non, mais attendez, oui, c'est vrai, ça n'a pas bien marché. » Mais en plus, vous voyez, ce qu'il y a dans les cuves, tout le monde sait que c'est radioactif et que c'est contaminé avec des trichets. Mais en plus, ça, on va vous le remettre aussi dans la mer. Il y a un vrai problème moral, un vrai problème éthique. Vous avez parlé de Fukushima, de la décontamination, du stockage des déchets. Est-ce qu'on peut parler de la sous-traitance dans le milieu du nucléaire ? Par exemple, à Fukushima, il y a eu une polémique de travail mafieux, de gens, des clodos, comme ils appellent ça, qui ont travaillé là-bas. Ça, on est où, la sous-traitance dans le nucléaire au Japon et en France ? Oui, c'est un problème global. Je dirais que, systématiquement, il faut bien penser que les sous-traitants, c'est eux qui prennent les doses. Je veux dire, il faut être clair. C'est-à-dire que c'est eux qui vont faire les arrêts de tranche quand on arrête une tranche nucléaire pour faire la maintenance, quand il y a besoin d'intervenir auprès des générateurs de vapeur qui sont, eux, très radioactifs. C'est les sous-traitants qui y vont... C'est quoi, très radioactif ? Très radioactif, c'est le fait qu'il va falloir se protéger, pas rester longtemps, parce qu'on va cumuler de la dose. On va briller la nuit ? Non, on ne va pas briller la nuit. Je veux dire, ça, ça reste dans les fantasmes. On ne va pas briller la nuit. On peut avoir une irradiation qui va amener à des vieillissements des cellules, qui peut poser des problèmes de santé, qui peut affaiblir le système immunitaire, etc. Puis on peut avoir des contaminations absorbées qui peuvent poser des problèmes de santé aussi. Non, la sous-traitance, c'est un vrai gros problème, c'est-à-dire qu'il y a des habitudes qui ont été faites par EDF, de sous-traiter. Je crois qu'on est à peu près à 80% des tâches d'entretien du parc nucléaire qui est aujourd'hui fait par la sous-traitance. Alors au début, c'était des tâches, on va dire, un peu particulières qui étaient dédiées. Maintenant, on trouve aussi chez Orano, par exemple, des ports entiers, des unités qui ont été sous-traitées, donc avec des problèmes de compétence, transmission de la compétence, etc. Et ça, c'est un vrai problème. À Fukushima, on a eu cette histoire, évidemment, des Yakuza qui avaient proposé à des gens un peu partout dans le Japon et qui étaient souvent des gens en situation de détresse. Écoutez, on va vous payer fort bien, on vous emmène en bus et vous allez faire un travail sur la centrale. Là où des gens qui, eux, étaient conscients du danger n'auraient pas été, ils ont eu, évidemment, de la manœuvre à pas cher et facilement manipulable. Mais je dirais que c'est un peu un certain problème général. Rappelons-nous que sur le chantier EPR de Flamanville en France, Bouygues a été condamné pour, donc, des emplois qui étaient des emplois illégaux. Donc, à travers une société, ils avaient employé de manière illégale plusieurs centaines de personnes sur le chantier de l'EPR. Donc, ce phénomène de la sous-traitance, c'est vraiment une manière de déléguer les risques à des travailleurs et puis, c'est aussi faire des économies aujourd'hui sur un nucléaire qui est en train d'exploser au niveau des prix. Revenons sur votre petite sauterie que vous avez organisée dans une centrale. Vous étiez à la manette. Vous avez fait péter un feu d'artifice pour montrer qu'on pouvait approcher très rapidement d'une piscine de stockage. C'est quoi le risque d'une piscine de stockage ? Alors, le risque des piscines, c'est quelque chose qui est assez peu connu. Les gens, ils ont découvert ça avec Fukushima, finalement. Un certain nombre de gens depuis longtemps essayaient d'attirer l'attention. Il y a des spécialistes américains comme Bob Alvarez qui est un grand spécialiste en question qui dit « Mais attendez, on a un gros problème. C'est autant les piscines que les réacteurs. » Mais ça, peu de gens l'ont écouté. Et puis, cette question de la piscine de Fukushima dans laquelle il a failli remettre de l'eau parce que sinon on pouvait avoir un feu nucléaire. Les gens ont compris que là, on pouvait avoir un problème de ce côté-là. Alors, ces piscines, le problème, c'est que, comme je vous le disais, elles ont été pensées au moment des centrales nucléaires avant qu'on imagine des possibilités d'une agression extérieure de malveillance. Donc, finalement, elles sont construites avec du béton classique et comme on aurait construit n'importe quelle installation sans protection particulière. Et ces piscines, elles peuvent contenir jusqu'à trois fois le volume en radioactivité du cœur lui-même. C'est-à-dire que, suivant les phases de travail, on a le volume d'un cœur à peu près qui est en désactivation, en refroidissement avant d'être transporté vers la hague, on a des combustibles qui sont en attente soit d'être chargés soit qui sont stockés là, plus le volume du cœur qui a été pris et qui a été mis à côté le temps qu'on travaille dans le réacteur. Ce qui fait que, par moment, on a ce qu'on appelle un terme source, une quantité de radioactivité qui peut être jusqu'à trois fois ce qu'il y avait dans le réacteur. Et là, on n'a pas d'enceinte de confinement. On n'a aucune protection. Ce qui fait que, s'il y avait un trou dans la piscine, on aurait ce qu'on appelle un dénoyage, une perte de l'eau et à ce moment-là, évidemment, les combustibles arriveraient à être hors de l'eau. Là, on aurait donc, évidemment, échauffement, on aurait un feu des combustibles, fonte des combustibles et la situation à la pire, c'est d'ailleurs, même si on est à la moitié de l'eau parce que là, on a une situation en plus où l'eau, elle, va se décomposer avec le phénomène avec l'ergonium qui va donc fabriquer, entre guillemets, de l'hydrogène. C'est-à-dire que ça va brûler l'oxygène et on va avoir de l'hydrogène. Cet hydrogène, au-dessus de 4%, c'est explosif et là, évidemment, on ne donne pas cher de la structure des piscines qui ne sont pas faites du tout pour résister. Ce qui fait que, en termes de conséquences avec l'épicine d'entreposage, on pourrait avoir des conséquences finalement nettement supérieures à ce qu'on aurait avec le recteur lui-même. On pourrait avoir quelque chose qui serait nettement supérieur à ce qu'on a connu à Fukushima. Ou à Tchernobyl. Ou à Tchernobyl. Donc là, si ça pète avec de l'hydrogène, pour résumer trivialement, ça dégueule partout, il y a des morceaux des morceaux très radioactifs. Si ça fond, il n'y a aucune structure pour récupérer la galette de corium. Rien. Rien. C'est un genre c'est la piscine municipale avec des bâtons. C'est pour ça que cet accident, aujourd'hui, est considéré comme impossible. Mais vous êtes un grand malade de montrer ça à la télé. La réalité, comme je vous disais, vous pouvez toujours dire je ne veux pas voir. On peut être tous dans le déni. La réalité, c'est que c'est la situation de nos piscines en France et en Europe. Et aux Etats-Unis. Et que donc, qu'à partir de là, on peut toujours faire mine de ne pas savoir. La réalité, c'est que demain, ça peut se produire. Alors, la seule chose qui est prévue aujourd'hui, c'est en termes de sûreté. C'est-à-dire que ce qui est prévu par l'autorité de sûreté nucléaire, c'est de dire si j'ai rupture de tubulure par cisaillement, parce qu'il y a un séisme, par exemple, donc j'ai un certain niveau de fuite. Je peux avoir un siphonnage par les systèmes de refroidissement de la piscine. Donc on va calculer avec ce taux de fuite. Et aujourd'hui, on demande quoi à l'EDF ? On leur demande à l'EDF de pouvoir compenser la perte d'eau. Alors, il y a ce qu'on appelle des bâches en nucléaire, c'est des cuves en fait, qui sont au-dessus, des fois d'ailleurs posées sur le fameux toit qui n'est pas protégé. Et donc, on a ces cuves avec l'eau qui est censée revenir dans la piscine. Alors évidemment, s'il y avait chute d'alue, en plus, il n'y a plus de l'eau dans les bâches. Mais bon, en admettant, ces bâches doivent remplir la piscine. Mais là, on est bien dans un cas d'accident de sûreté. Donc, une petite fuite. Mais si vous avez un trou de 3 mètres carrés au milieu de la piscine, le problème est réglé. Aucun homme ne pourra plus approcher. C'est-à-dire que la radioactivité est telle qu'aucune intervention technique n'est possible. Et en solution passive pour empêcher un ennemi potentiel d'aller fracturer la paroi de la piscine, il y a quoi ? Il y a des gendarmes, il y a des batteries solaires, il y a des chiens, il y a des oies, il y a des caméras de surveillance. Il y a des barres électriques. Ça, c'est la protection active. Ah, ça, c'est active, ça. La protection passive, c'est l'épaisseur des murs. C'est de la protection qui fait que, en dehors de toute intervention humaine, justement, par l'installation elle-même, c'est un avioton, si quelqu'un tire avec une roquette, il ne se passe rien ou peu de choses. Ça, c'est la protection passive. Les gendarmes, c'est au contraire, les grilles, etc. Ça, c'est la protection active. Vous les avez bien baisés, quand même. Ce qu'on a fait depuis des années, c'est de démontrer le fait que ça ne fonctionne pas aujourd'hui tel que c'est. Il faut se rappeler quand même que les PSPG en 2007, ils sont mis en place à cause de gun peace. On a vu vos images. On a vu vos images. Vous êtes rentré là-dedans comme dans du beurre. Ah bah oui, oui. On rentre facilement dans les... Je veux dire, demain matin, on peut y retourner. Non, non, non. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement facile. Et ça, c'est un gros problème. Alors, depuis, il y a 100 ans d'études qui sont en cours. Comme je le disais, les pelotons spéciaux qui ont été mis en place pour les centres nucléaires... Je vous coupe deux secondes. Pendant cette petite sauterie organisée là-bas, vous étiez habillé en jaune, il y avait des panneaux greenpeace. Donc les gendarmes, ils vous ont mis en joue ? Ils ont fait quelque chose ? Disons que, déjà, la règle générale, systématiquement, c'est qu'ils arrivent trop tard. C'est-à-dire qu'au moment où ils pourraient être en mesure de contrebalancer une action intérieure, ça serait trop tard. Ça serait fini. Le mec avait quand même eu le temps, s'il avait voulu dégainer, il aurait pu ouvrir une petite cartouche quand même. Il pouvait dégainer, mais le truc était allumé. Donc le feu, il partait quand même. Donc il était trop tard. Et puis, alors, vous savez, il y a cette réponse toujours qui a été dire « Oui, mais nos gendarmes auraient une attitude différente si c'est chez les terroristes. » Ce qui est totalement exact. Sauf que si c'était des terroristes, ils auraient aussi une attitude totalement différente de ce que nous, on a. Et je donne pas cher des deux gendarmes face aux huit collègues qui étaient à l'intérieur. Ou je donne pas cher si c'était des terroristes. Ou je donne pas cher à un creas des quatre gendarmes face à 22 militants qui étaient rentrés dans la centrale. Si ces gens-là avaient été armés, bien évidemment... Ils sont combien, les gendarmes ? Alors, les gendarmes, quand vous entendez le chiffre de Def, ça fait super bien. Il dit plus de 1000 gendarmes. C'est vrai. Sauf que si vous considérez qu'ils font donc les 5 huites, plus vous rajoutez le pourcentage habituel de malades ou de gens en congé, vous apercevez que dans la réalité ils sont 5 ou 6 par centrale. Pas plus. Et ça, c'est ce qui serait optimal. Et en réalité, quand on y va, nous, on s'aperçoit qu'au mieux, ils étaient 4 à creas et ils étaient 2 à catenum. Ça, c'est pas nous. Il suffit de reprendre les rapports de gendarmerie. Puisqu'il y a eu justice et tribunal, il suffit de la regarder. C'est parfaitement clair. Et en général, il y a 5, 6 gardiens privés, on va dire, qui sont là, de gardiennage, qui sont là, mais qui n'interviennent pas. Donc, on est vraiment extrêmement faible. D'ailleurs, la députée Périne Goulet, qui voulait absolument nous tirer dessus si jamais on rentrait dans les centrales, et qui a fini par dire non, 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 mais je voulais pas dire qu'il fallait les tuer, mais tirer dans les jambes, ce qui était quand même assez comique, elle a réclamé dans le cadre de la commission qu'il faut qu'il y ait au moins donc 8 personnes des PSPG par réacteur. Alors là, à voir, parce que, évidemment, le coût pour EDF va être autre chose. Non, la réalité, c'est qu'il y a plein de mesures à étudier, centrale par centrale. Si on prend l'exemple de la centrale de Borselle en Hollande, eux, ils ont fait un tumulus tout autour. Ils ont mis une butte de terre. Évidemment, ça ne ferme pas, ça ne s'empêche pas de tout, ça ne s'empêchera pas un avion, etc. Mais, ça ferme déjà le tir direct. Et à chaque fois qu'on peut fermer une porte, il faut fermer la porte en termes de sécurité. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas en France. Il y a des systèmes extrêmement disparates suivant les centrales. Il y en a qui sont un peu mieux protégés que d'autres. Il y en a qui ont des caméras, il y en a d'autres qui n'en ont pas, etc. Vous avez chiffré tout ça ? Est-ce que ça coûterait à l'État français de sécuriser toutes ces centrales, toutes ces piscines ? Ça coûterait extrêmement cher. C'est quoi extrêmement cher ? Si vous voulez, nous, le seul chiffre qu'on peut vous donner, c'est qu'on a regardé le prix, ce qu'il faudrait pour bunkeriser les piscines. Et là, on avait sorti une première étude sur laquelle on annonçait 500 millions à peu près. Par piscine ? Par piscine. Donc, 500 millions 63 piscines ? Oui. Et là-dessus, Jacques Repussard, ex-directeur de l'IRSN qui vient de partir en retraite, il nous disait à nous « Écoutez, votre chiffre n'est pas déconnant. » C'est le mot qu'il utilisait à l'époque. Depuis, on a affiné, en faisant travailler des ingénieurs qui travaillent vraiment sur le génie civil, etc. Ils sont arrivés, eux, entre 750 et 1,2 milliard. C'est ce qu'il faudrait pour arriver à vraiment bunkeriser ces piscines. Donc, c'est très cher. On parle gros chiffres. Vous connaissez peut-être ce que je vais vous demander. Combien ça coûte de démonter une centrale ? Alors, je n'ai pas de chiffres, simplement parce qu'aujourd'hui, personne ne sait. C'est-à-dire que... Pourquoi ça vous fait marrer ? Parce que c'est un débat. Parce que c'est un débat permanent dans lequel le DEF vous dira « Ça ne coûte pas cher, on va y arriver, c'est facile. » Et puis, il y a d'autres endroits dans lesquels... Ce qui est sûr, c'est que la France est celle qui provisionne le moins pour le démonter de ces centrains nucléaires. On a des facteurs de 1 à 7, suivant les pays. Les seuls exemples, on va dire, de démantèlement achevé, c'est aux États-Unis. Il y a quelques centrales qui sont, on appelle, retour à l'herbe. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que des clôtures, du combustible stocké dans des bunkers et puis rien d'autre. Mais qui étaient des centrales qui étaient nettement moins puissantes et nettement plus... Donc, on va dire, accessibles et plus faciles à démanteler. Et souvent, il y avait un seul réacteur. Nous, on a la difficulté, évidemment, des réacteurs qui sont les uns à côté des autres sur un même site. Donc, clairement, ce qui est sûr, c'est que, là, ce n'est pas nous qui le disons, la Cour des comptes l'a dit et répété, il y a une sous-évaluation des coûts aujourd'hui en France. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'en ayant comparé avec les autres pays, voilà, on est à trois fois moins que l'Allemagne, par exemple. Donc, voilà. Et le problème, c'est que l'argent, il n'est souvent pas disponible. Il a été réinvesti. Et qu'à partir du moment où on a de l'argent qui n'est pas disponible, si un jour, malheureusement, EDF continue sur le chemin où elle est de plonger, c'est vous et moi qui finirons par sortir des billets pour payer tout ça. Ou pas. On en fait quoi, des déchets ? Alors, les déchets, les déchets, vaste sujet. Il va y avoir un débat qui va débuter sur les déchets nucléaires en décembre. Sur un truc, c'est un acronyme un peu compliqué, mais PNGMDR, c'est le Plan National de Gestion des Déchets et Matières Radioactives, et donc ce Plan National, quelque chose qui est obligatoire légalement, il est mis à jour tous les 3 ans et là, il va faire l'objet d'un débat national animé par une commission particulière des débats publics avec des débats en région, etc. Débat dont les organisations locales autour de Bure ont déjà dit qu'elles boycotteraient ces débats parce qu'elles considèrent qu'on les prend un peu pour des imbéciles, que finalement, on va les faire débattre de la couleur des cheminées et pas du reste. Ce qui est un vrai sujet, la question de ces débats, à quoi ils servent ? Est-ce que quelque chose va changer à l'arrivée ? Et donc, les déchets, on a en France, évidemment, le pays qui a le plus de déchets parce qu'évidemment, en proportion du nombre d'habitants et du nombre de réacteurs, on a une quantité phénomale de déchets. C'est quoi cette quantité ? Alors, les quantités, tout dépend de ce qu'on appelle un déchet. Là, on est finalement en désaccord total avec l'industrie nucléaire puisque l'industrie nucléaire a réussi, à force de bagarres législatives en particulier, soutenues par des députés régulièrement, à faire changer progressivement la loi. C'est-à-dire qu'il y a eu la loi de 91, l'Icleo Abatta, qui définissait à peu près ce qu'était un déchet puis après, il y a eu la loi de 2006 et en 2006, on a dit « N'est pas un déchet nucléaire toutes les matières dont un usage est prévu ou envisagé. » Alors là, c'est encore mieux envisagé. Donc ça devient une ressource. On peut dire ce qu'on veut. Ça devient des réserves énergétiques pour les générations futures. Et donc, vous voyez, c'est formidable d'avoir des milliers de tonnes de ces produits qui sont stockés, qui ne sont jamais réutilisés parce que, bien évidemment, il n'y a pas de réutilisation prévue. Mais comme on a montré qu'il y a une faisabilité technique, c'est vrai qu'il y a une faisabilité technique, on dit « Écoutez, on peut le faire. » Vous parlez pas d'un réacteur superfélic? Alors, exemple, les combustibles sortent des centrales nucléaires et arrivent à l'Ague. 1200 tonnes de combustibles irradiés par an qui arrivent à l'Ague. Sur ces 1200 tonnes dans les piscines, on retraite 1050. Il y en a 150, celles-là accumulent de plus en plus dans les piscines, ce qui font que c'est maintenant au bord de la saturation parce qu'il y a 150 tonnes en particulier de box qui sont stockées et on ne fait rien. Le reste... Le box, qui est une combinaison uranium-plutonium. Uranium-plutonium. Et le reste, on le retraite. Et alors, Uranus, on va utiliser le mot recyclage. Et dans les faits, on va avoir 1 à 2%, c'est du plutonium. Ça, c'est vrai qu'il y a une partie qui est réutilisée dans le mox dont on parlait tout de suite. Donc, il y a une partie là qui part à Melox, dans l'usine à Marcoule, dans laquelle on va réutiliser une partie. À côté, on a 3 à 4%, ce qu'on appelle les déchets vitrifiés, qu'on a vitrifiés, qu'on a mis dans du verre, ceux qui rêvent de mettre un jour dans le trou à bure. Et ça, contient les produits de fission et les transuraniens et qu'on va mettre dans du verre. Et puis, à côté, on a 96%, à peu près, qui est de l'URT, uranium de retraitement, dont on nous dit qu'on pourrait les réutiliser. La réalité, c'est que tout ça, ça retourne à Pialat, c'est mis sous une forme stable ou 3 à 8, celle d'uranium, et c'est stocké dans des fûts. Actuellement, il y a plus de 30 000 tonnes, plus de 30 000 tonnes, c'est vraiment astronomique, de ces déchets qui sont stockés à Pialat. Alors, évidemment, nous, on les appelle déchets parce qu'on sait très bien que ça ne sera pas réellement utilisé. Du côté d'Orano, on vous dit recyclable. D'ailleurs, il y a quelques années, il y avait même des panneaux qui disaient 96% recyclés. Alors, on les a attaqués là-dessus. Maintenant, ils sont plus prudents. Ils mettent recyclable. La réalité, c'est que ce n'est pas recyclé. Donc, en fait, on a ces milliers de tonnes de déchets qui sont là et puis les opérations de retraitement génèrent des déchets supplémentaires. C'est-à-dire que les solvants qui vont être utilisés, les outils, etc., tout cela va créer des déchets supplémentaires. Donc, les solvants, c'est-à-dire qu'on les passe tous à l'acide ? Le principe général, c'est d'abord, on coupe ça en... Les assemblages 4,20 m de long, à peu près, on coupe ça en petits morceaux de 2 cm ou 5 cm. Ça tombe dans un panier. Dans le panier, ça descend dans l'acide nitrique chaud. Ça dissout. Et après, par des procédés physico-chimiques dont on ne va peut-être pas rentrer dans tout le détail, mais on va séparer les trois éléments principaux par purification, on va avoir du plutonium d'un côté, qui est sous une forme d'oxyde, PUO2, on va avoir les déchets qu'on va envoyer vers la vitrification et puis on va avoir l'uranium de retraitement qui est sous une forme liquide mélangée avec cet acide nitrique qui, elle, va repartir à pyrrelate. Là, on va retirer l'acide pour stocker l'uranium de retraitement. Et on en fait quoi, de l'acide ? Alors, l'acide, il y a une partie qui est recyclée qui remonte quand même, une partie seulement, parce que, bien évidemment, un acide contacte avec une base et perd évidemment de son efficacité. Donc, il faut remettre de l'acide neuf régulièrement. Il y a une question internet qui dit, à part Greenpeace, qui est-ce qui a attaqué les centrales ? Qui est rentré dans les centrales ? Qui a attaqué des centrales. On a attaqué, on n'a pas vraiment attaqué les centrales. On a vu des drones survoler toutes les installations. Alors, oui, oui, oui. Si c'est référence à cette question des drones, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'en 2014, on découvre que sur un des sites internet de def, sur une centrale... C'était encore une de tes idées, Yannick, ça, non ? Non, 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 je peux regarder dans les yeux, c'est absolument pas nous. Donc, on découvre qu'il y a un survol à Catenum et puis on se perçoit qu'il y en a un autre à Graville et puis on fait la synthèse et finalement, il y avait eu déjà une très grande série de survols dont certains à Saclay aussi, en région parisienne. Et le problème, c'est que c'était pas nous. Donc là, immédiatement, on a décidé de communiquer. Je peux vous assurer que l'après-midi même, j'envoyais un mail à la SN, au HFTS, aux fonctionnaires de défense et de sécurité et à l'IRSN pour leur dire, attention, faites gaffe, c'est pas nous. Parce qu'évidemment, la facilité, c'est de penser que c'est Greenpeace et de ne pas chercher les responsables. Et là, on pouvait avoir un gros problème. Donc, on l'a dit et on le répète, ce n'était pas nous. C'était des vols de jour, des vols de nuit. C'est-à-dire que quand nous, on fait un survol, c'est arrivé. On l'a fait à l'Aigues en 2011. On l'a fait à BG, on le dit. Nous, on a toujours revendiqué ce qu'on fait. On est ouvert, voilà, et on dit publiquement ce qu'on fait. On n'a jamais caché quelque chose qu'on faisait. Et puis, on en sera incapable de faire voler autant de drones en même temps. Enfin, je veux dire que nous, on en fasse un, deux, d'accord, mais qu'on fasse l'exemple du 14 novembre qui s'est produit en 2014, où on a en même temps toute cette série de survols, évidemment, il y a un problème grave. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en capacité de se coordonner, de faire à la même heure des survols. Des survols aussi, dans certains cas, qui ont nécessité des engins autre chose que ce qu'on achète chez le marchand de maquettes d'à côté. Du genre ? Du genre, être capable de survoler à deux drones flamandvilles, poursuivis par des hélicoptères, deux hélicoptères gazelles de l'armée, capable d'en avoir un qui traverse toute la baie de Siouxville, Vauville, pour arriver au-dessus de l'usine de la Hague, repartir, et que les hélicoptères les perdent. Quelle distance ? Enfin, une vingtaine de kilomètres, quoi. Et les hélicoptères les perdent. Donc, ça veut dire qu'on a des machines qui ont une bonne autonomie, des machines qui ont des capacités importantes, puisque souvent, en plus, elles ont des éclairages, qui ne cherchent pas à être discrètes, au contraire, qui veulent se montrer. L'exemple de Pierre Latte, où il y a un Projo qui éclaire le sol. Bien évidemment, si on veut faire quelque chose de discret, type espionnage, on ne se montre pas comme ça. Des conditions atmosphériques, par exemple, à Cresse-Malville, qui était ce jour-là, 20-70 km heure, il pleuvait, et il y a le survol quand même. Alors ça, vous ne faites pas ça avec un drone classique. Il faut un truc qui est déjà bien performant. Voilà, après, il y a des témoignages de gens de différents sites qui nous ont parlé. La plupart du temps, ils témoignent que c'était des ailes delta, une forme d'aile delta avec des lumières dessus. Et ça ne vous est pas venu à l'idée, par exemple, que ce soit un service de renseignement d'appeliers adverses qui ferait une menace fictive sur nos centrales pour vous exciter un petit peu, pour nous rajouter un coup sur nos centrales, des choses comme ça. Non, nous, on a pensé à un service parallèle français qui teste la sécurité intérieure et qui aurait eu comme idée de faire une chose pour attirer l'attention sur le fait qu'il faudrait des budgets, etc., pour protéger, etc. Nous, on a pensé à ça. Sauf que quand j'ai entendu le ministre de l'Intérieur, Pierre-Henri Caseneuve, dire j'ai ordonné de les abattre, etc., et que la plaisanterie a continué, là, cette éventualité, on l'a évacué parce que je pense qu'à un moment donné, quand même, ils n'auraient pas joué avec l'image d'EDF à ce moment-là, etc. Donc là, on est arrivé à la conclusion que ce n'était pas ça. Et objectivement, aujourd'hui, on n'a pas d'idée. Après, il y a eu des quantités de pression faites sur des États par moment, par d'autres États, voilà. Mais nous, le dimensionnement, l'organisation, nous a fait penser beaucoup plus à quelque chose d'une organisation d'un type étatique que de plaisanter qui s'amuse. Donc, le risque d'un petit drone comme ça, qui se balade... le risque d'un petit drone en tant que tel, si c'est un petit drone, il est très faible parce que le drone lui-même n'avait pas, à cette époque-là, en tout cas, ce qu'on a eu des témoignages, n'est pas forcément des emports extrêmement performants. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a des drones capables d'emmener plusieurs dizaines de kilos, plusieurs dizaines. C'est utilisé dans l'agriculture pour la dispersion de produits phytosanitaires. C'est utilisé dans le cinéma avec de grosses caméras, maintenant. Donc, on a des drones capables d'emmener 40 kilos. Et si vous avez 40 kilos de TNT, évidemment, sur la piscine d'une centrale, ça pose un gros problème. Après, ça peut être aussi l'organisation de plusieurs drones. On a vu qu'au Puy du Fou, on a fait des balais avec des drones qui se dirigent les uns par rapport aux autres. Donc, on peut imaginer ces drones organisés. Donc, si un n'est pas capable de faire le trou, on en met plusieurs et à la fin, on n'a rien fait à faire un trou. Donc, je pense que... Ce n'est pas un scénario de science-fiction, ça ? Je crois qu'aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que la technologie évolue beaucoup plus vite que les contre-mesures. C'est-à-dire que le prix de la caméra thermique est passé de centaines de milliers d'euros à 40 euros, c'est ça ? C'est tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il suffit de commander en Chine tous les éléments qui vont bien par Internet pour fabriquer son drone et faire des drones extrêmement performants. Alors, drones, mais à peu près toutes sortes de choses peuvent être faites de cette manière-là. Donc... Qu'est-ce que répond EDF face à ça ? C'est le déni, comme d'habitude. À partir du moment où il n'y a pas de réponse, c'est toujours... Ce n'est pas un problème parce que, évidemment, si on admet que c'en est un mais qu'on n'a pas de réponse... Bon, malgré tout, il a été admis que c'en était un puisqu'il y a eu cette commission parlementaire à l'époque avec l'OPES qui a fait des auditions dans lequel était décidé de lancer ce programme de recherche de contre-mesures pour protéger les centrales. Il y a eu ce sommet à Eurosatory qui s'est fait avec la présentation de contre-mesures. Alors, ces drones qui jettent un filet sur les autres, etc. Enfin, toutes ces contre-mesures qui, finalement, sont inefficaces. La seule mesure vraiment efficace, c'est les systèmes lasers chinois qui marchent sur un périmètre très limités et où il faudra en mettre tellement autour des centrales qu'on arrive là aussi à des sommes astronomiques. Alors, je ne dis pas qu'ils n'arriveront pas à trouver des contre-mesures pour le moment. En tout cas, tirer dessus, bon, avec une balle... Comment ça va votre fichesse ? La fichesse ? Bon, écoutez, je pense que comme beaucoup fichesses, on doit y être dans l'organisation. Je rappelle quand même que la fichesse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui fantasent aussi là-dessus, c'est avant tout on va dire une fiche de suivi. C'est-à-dire que probablement, quand même, que des gendarmes qui me voient à côté d'une installation nucléaire, lorsqu'ils pianotent, ils vont avoir évidemment le réflexe de prévenir au lieu que M. Rousselet est à côté des centrales nucléaires et qu'il est là. Il va encore faire chier. Mais voilà. Donc, très probablement que ce suivi est actif. Après, on a toujours eu ça. Rappelons-nous le hacking de l'ordinateur de Yannick Jadot par une boîte de... On va dire une petite boîte qui avait été payée par EDF pour faire le hacking. Voilà. Donc, on sait que ça fait partie du jeu, entre guillemets. Vous avez été interpellé par la police, vous avez été interrogé par la DCRI au quatrième sous-sol. Sous-sol, c'est à Levallois-Péret, c'est ça ? Absolument. Ça va, le café est bon ? Je ne sais même pas si j'ai bu un café sur place. C'est possible. Non, ça a duré sept heures. C'était un interrogatoire en règle sur... En fait, leur principale question, c'est comment je peux avoir accès à des quantités d'informations qui, normalement, sont classifiées. C'est ça, leur problème. En fait, à travers l'enquête qui a eu lieu, ce n'était pas forcément moi qui étais visée. Leur problème, c'est de comprendre comment il y a des gens qui peuvent nous donner des informations. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il y a beaucoup de choses où il n'y a pas besoin d'informations. Les camions de plutonium, je leur ai expliqué, il suffit de prendre le rapport admêle de l'autorité de sûreté nucléaire qui explique, et qui met même des photos qu'il y a du transport de plutonium. Alors après, il n'y a pas le détail. Mais, par exemple, oui, mais vous avez dit qu'il y avait 150 kg. Je dis, c'est vrai que ce n'est pas écrit 150 kg, c'est dit qu'il y a 10 conteneurs de 15 kg chacun. Bon, tout est disponible. Après, les parcours, les horaires, il suffit de se mettre à côté du site de laïque et les regarder passer. Et puis après, il suffit d'un peu suivre, etc. Et donc, finalement... Quel est l'intérêt de dire que les chauffeurs font toujours le plein à la même station ? C'est montrer leur faiblesse. Parce que, pourquoi ces camions, on sait quand même aujourd'hui, à mon avis, faire un smearment qui est capable d'avoir une autonomie de 1200 km ? Or, ces camions, aujourd'hui, qui transportent le plutonium sont obligés de s'arrêter chez Total. Et pourquoi j'ai Total ? Parce qu'ils ont une carte d'abonnement. Vous ne viendriez plus... C'est quoi la devise ? Vous ne viendrez plus chez nous par hasard. Pas par hasard. Bon. Bon, ils ont fait des progrès. Parce que depuis qu'on a dénoncé des choses, ils ne s'arrêtent pas au long de la route pour aller tous pisser dans le champ laissant la porte ouverte. Donc, il y a des choses... Il y a du progrès. Il y a des choses que... Voilà. Ils ne s'arrêtent pas pour mettre des pièces au péage de l'autoroute comme ils faisaient avant. Quand même, il y a une voiture de gendarme qui va avant pour... Donc, il y a des choses qui vont progresser. C'est grâce à vous ? Ah ben, c'est clair. Enfin, je veux dire, quand on a bloqué le premier camion en 2003, ça se cache complètement changé la donne. A l'époque, on a publié les parcours... Ils vous disaient merci ? Alors, il y en a qui le disent, ils ne le diront jamais publiquement. Il y en a qui le disent quasiment publiquement. Je pense à quelqu'un comme Christophe Quintin qui était haut fonctionnaire de défense et de sécurité avec qui j'ai eu l'occasion de faire des réunions d'animation publique et dans lequel ils reconnaissaient notre contribution à la question de la sécurité. Enfin, je veux dire, c'est une évidence. Comment ça se fait qu'il y a des activités ? On fait des audits publics, des audits gratuits. Ouais, du pen-test de centrales nucléaires, en fait. De centrales de transport, on leur montre... Je ne sais pas. Après, la question, c'est que s'ils sont malins, ils devront tirer des leçons. Et ça, c'est pas toujours le cas. Et alors, pourquoi ils vous mettent des procès et ils vous mettent en taule ? Ça, c'est une bonne question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors je sais que ça ferait en rire certains, mais je pense qu'on contribue, nous, largement, à cette question de la sûreté et de la sécurité par l'apport du débat public et la remise en cause. Est-ce qu'il y a un risque vital ? Aujourd'hui, il y a un risque vital. Enfin, je veux dire, je crois que ce qu'on a montré le démontre suffisamment. Après, la question, c'est de savoir comment les autorités vont y répondre. Alors, on n'est pas des lanceurs d'alerte au strict sens. juridique du terme. C'est vrai. On n'est pas des employés ou une société qui annonce un problème dans la société. Mais je considère, malgré tout, qu'on est des lanceurs d'alerte. On montre des choses, on dit, écoutez, regardez-là. Ça ne va pas votre affaire. Alors, évidemment, on est contre le nucléaire et on veut la sortie du nucléaire. Qu'est-ce que vous proposez ? Mais, de toute façon, juste pour finir le seul sujet, je passe à ça après, de toute façon, malgré tout, les centrales, elles sont là. Les déchets sont là. Ces transports vont encore avoir lieu à un moment. Donc, à partir de là, ce sens de la responsabilité, de la sûreté, de la sécurité, il est indispensable qu'on soit pour un contenu nucléaire. Alors, ensuite, sur ce qu'on propose. Nous, aujourd'hui, on n'a pas de solution miracle. Ce qu'on dit, malgré tout, c'est que la première chose qu'on doit faire, c'est la sobriété. C'est-à-dire que, si on ne fait pas sobriété, efficacité en premier, quelle que soit la solution, on n'y arrivera pas. Et on a devant nous, de toute façon, un mur d'investissement gigantesque. Et quelle que soit la solution qu'on va choisir, le prix de l'électricité va exploser. Parce qu'on arrive à la fin de ce parc. Donc, ou bien, on va vouloir le faire durer, ça va coûter très cher. Ou bien, on va les arrêter et mettre d'autres naves à la place, ça va coûter très cher. Ou alors, on passe à autre chose, ça va coûter très cher. L'idée même de dire que, par exemple, le renouvelable demain se mettrait en place facilement... Ce n'est pas du greenwashing, ça, le renouvelable ? Pour nous, non. Clairement, aujourd'hui, le renouvelable est quelque chose qui peut fonctionner s'il y a derrière une vraie volonté politique de le développer. Donc, premièrement, sobriété, efficacité. Deuxièmement, il faut absolument cette politique ambitieuse de renouvelable. Et pas faire comme fait le gouvernement, c'est-à-dire traîner des cas de fer quand il s'agit d'ouvrir les marchés publics. Ou, par exemple, d'inaugurer l'usine d'hydrolienne à Cherbourg en juin et de dire en juillet que Dessayenne se retire. Enfin, je veux dire, on est dans des aberrations de fonctionnement hallucinantes. Et c'est un hangar magnifique qui a été inauguré. Il y avait un ministre irlandais qui était présent et il n'y avait pas représentant national français. Donc, à un moment donné, le problème, c'est qu'on a un discours permanent. Alors, les uns ou les autres du gouvernement, un discours, mais dans les actes, finalement, il n'y a rien qui se fait. C'est quoi le greenwashing ? Le greenwashing, pour moi, c'est vraiment alors, il y a un exemple typique tout de suite. L'ANDRA, donc l'agence de gestion des déchets radioactifs qui à Bure, enfin pas à Bure, à Soulaine, à côté, fait peindre, donc, une fresque sur ces blocos de déchets nucléaires. Enfin, voilà, là, on est dans l'image pure de greenwashing. On est aussi, le greenwashing, c'est aussi, aujourd'hui, les pubs de Danone que vous pouvez voir tous les soirs à la télé, dans lequel... Est-ce que c'est pas aussi de dire qu'on va tous passer aux éoliennes, que tout ira bien, mais qu'on pense pas à l'épuisement des métaux rares, à comment on va aller chercher les métaux rares, les trous qu'on fait pour aller chercher les métaux rares... Tout doit se penser, absolument. Je pense simplement que on va avoir demain, malgré tout, quel que soit le type de société, on aura, malgré tout, besoin d'un certain niveau de consommation d'électricité. Non pas, comme le dit EDF, que ça va augmenter avec la croissance de la population, etc. Ça, c'est faux, et tout le monde est d'accord pour dire que le scénario, c'est stabilité ou peut-être même décroissance, des changements d'usage, c'est-à-dire que même si la voiture électrique se développe, à côté, il y a des efficacités énergétiques qui, aujourd'hui, se mettent en place avec l'isolation thermique, etc., qui font que, de toute façon, il n'y aura pas d'augmentation d'électricité demain. Donc cette vision de grande augmentation, elle n'est pas vraie. On va stagner. La question, c'est comment, demain, je remplace ces centrales par des choses crédibles. Nous pensons, nous, que la diversification solaire, éolien, donc, et biomasse en partie peuvent être absolument des scénarios crédibles. Alors après, suivant l'ambition politique, on a le scénario de NégaWatt, on a celui d'ARTE, on a plein de scénarios sur la table. Évidemment, il y en a qui nous disent non, il faut sortir ce soir du nucléaire parce que c'est dangereux. Oui, oui, évidemment, il faudrait sortir ce soir. La réalité, c'est que, malgré tout, on est dans un type de société aujourd'hui, où on ne va pas sortir, voilà, il va falloir ce mécanisme de sortie le plus rapide possible. Ce n'est pas trop tard ? Alors, le problème, c'est qu'il y a déjà des choses qui sont trop tard. Il y en a. Lesquelles ? L'exemple d'avoir choisi le retraitement et aujourd'hui d'avoir créé les déchets vitrifiés à vie très longue, etc., ça, c'est une aberration évidente. On aurait dû déjà le faire. Après, l'ensemble des critères que tu développais tout à l'heure quand on parle de cette question des métaux lourds, recyclage des produits qu'on va utiliser dans les lampes, etc., c'est-à-dire que les filières de recyclage, c'est quelque chose qu'on doit développer aussi en même temps qu'on va développer ces nouvelles technologies. Et aujourd'hui, c'est très mal fait. Alors, il y a des pays qui l'ont plus rapidement développé que d'autres, mais c'est très mal fait. Cette question d'accès au terrain, moi, je suis tout à fait d'accord que c'est un vrai problème. Après, ça veut dire aussi qu'il faut du développement technologique pour, justement, jouer des panneaux solaires. Aujourd'hui, on voit bien qu'entre les premiers panneaux qui étaient extrêmement dévoreurs de terres rares et là où on en est aujourd'hui, c'est totalement différent. C'est-à-dire qu'on travaille sur des oxydes de fer, etc., qui, aujourd'hui, apportent des rendements qui sont nettement supérieurs à ce qu'il y avait avant et en étant beaucoup plus propres. Et des scénarios, des cycles de recyclage sont parfaitement possibles de développer. Le nucléaire, dis-nous quelque chose de positif sur le nucléaire. Alors, je vais utiliser l'argument bateau utilisé par l'industrie nucléaire. Le fait qu'aujourd'hui, c'est une énergie qui bat carbone. C'est-à-dire que la quantité de carbone produite par le nucléaire est faible. Alors, elle n'est pas nulle comme certains essayent de le dire en permanence parce que l'extraction, les transports, la conversion, l'usine de l'Aig, etc., tout ça, voilà. Le premier producteur de CO2 en Normandie, c'est l'usine de l'Aig parce qu'ils bouffent du fioul lourd tous les jours pour le process. Ça, il y a aussi du CO2. Simplement, de fait, ça reste faible. On est dans des niveaux comparés aux énergies fossiles qui est faible. Donc, c'est un argument positif. Après, le problème, c'est est-ce que ça peut avoir une efficacité ? Et là, la réponse, c'est non. Parce qu'aujourd'hui, le problème principal qu'on a au niveau de ce CO2, ce n'est pas la production électrique. C'est d'abord le transport, c'est d'abord la manière dont on va brûler des énergies fossiles à côté. On le voit avec cet argument débile qu'on entend en permanence. L'Allemagne a fermé du nucléaire donc on a démarré du charbon. C'est juste totalement faux. Ils produisent d'il faut plus de CO2 que nous, les Allemands, non ? Complètement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème parce qu'ils ont la lignite, ils ont le charbon, etc. Je dis juste que la phrase « Le nucléaire a fait qu'il a fallu ouvrir du charbon » est fausse. La diminution aujourd'hui du nucléaire est largement compensée par les renouvelables. Donc aujourd'hui, cet argument-là, il ne tient pas. D'ailleurs, l'Allemagne continue d'exporter l'électricité, etc. Ça n'empêche pas qu'ils ont un grave problème du charbon qu'il va falloir aussi qu'ils le résolvent. Mais ce que je veux dire, c'est que cette question du CO2, il faudrait, pour que ça ait une efficacité, qu'on se mette à construire partout dans le monde des quantités de réacteurs. Beaucoup. Personne n'en a les moyens de le faire de toute façon. Et on n'a pas la ressource énergétique pour le faire. L'uranium n'est pas éternel, elle n'est pas partout. Et le coût qui serait généré pour mettre ça en place serait gigantesque. Rappelons quand même un chiffre, enfin deux chiffres. Le premier, électricité dans le monde, le nucléaire, c'est que 10%. Il y a 15 ans, c'était 18%. Ça ne fait que diminuer. Le nucléaire en électricité, c'est 10%. Mais si vous prenez en énergie, et notre problème, il est un problème d'énergie globale. Ce qui fait le problème climatique, c'est un problème énergétique, c'est pas un problème électrique, simplement. C'est nos déplacements, etc. Si vous prenez le problème énergie, le nucléaire, c'est 2% d'énergie dans le monde. Et renouvelable, c'est combien ? Et là, on se rend compte qu'on a plus de 400 réacteurs. Alors, allons-y, construisons des réacteurs pour avoir une efficacité. Et on s'aperçoit que ça ne marchera pas. Parce que c'est tellement minime de jouer sur ces 2%. Les renouvelables, ça représente combien ? Ça représente combien, les renouvelables ? Dans le monde, aujourd'hui. Je n'ai pas de chiffre immédiat comme ça. Un paix de fourmis, non ? Non, non, mais oui. Oui, absolument. Les renouvelables, c'est intermittent. Là, ce qu'on peut voir, c'est que l'investissement, qui est fait dans le monde sur le renouvelable, est gigantesque. Même en Chine, dont on dit que c'est le sauveur du nucléaire encore aujourd'hui, l'investissement dans le renouvelable est trois fois plus important que ce qu'on met dans le nucléaire. Le nucléaire, aujourd'hui, il est en fin de course partout, y compris même dans les pays qui pourraient être encore susceptibles de faire des... L'intermittence du renouvelable, quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité, quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'électricité. Absolument. On fait comment pour stocker tout ça ? Tout d'abord, intermittence, quand on l'entend pour le renouvelable, il faudrait peut-être parler de l'intermittence du nucléaire en premier. C'est-à-dire que regardons en permanence le nombre de réacteurs arrêtés. Je ne sais pas encore ce matin d'où on en était, mais encore récemment, je m'amusais à tweeter tous les jours qu'on avait à peu près 21 réacteurs à l'arrêt sur les 58. Bon, on voit bien que là aussi, il y a de l'intermittence. Il y a des pannes régulières, des entretiens réguliers. Donc le nucléaire est intermittent. L'idée que ce serait une fourniture permanente, c'est faux. On a une intermittence très importante dans le nucléaire. Ensuite, sur le renouvelable, oui, il y a intermittence. Mais c'est pour cela qu'il va falloir aussi aller vers tout un tas de systèmes organisationnels au niveau de la consommation qui vont aller vers des quartiers avec des smart grids, avec un système où la domotique va jouer un rôle important. Il va falloir aussi... Il y a une bonne méthode pour raccourcir la nuit. C'est l'avance des interconnexions entre l'Est et l'Ouest parce que la nuit, le soleil tourne. Les éoliennes en mer, il y a toujours quelque part d'électricité en mer du Nord. C'est les Chinois qui sont en train de faire ce réseau câblé un peu partout. Comment ça s'appelle ? En France, ça commence aussi. C'est-à-dire que RTE, EDF, ils ont toujours su se tirer du câble. Mais alors la notion que demain, à l'avenir, elle va passer par tout à fait autre chose qui est avant tout la communication, ça, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. Alors il y en a qui ont commencé à comprendre. C'est SFR, c'est Orange, etc. Eux, ils travaillent là-dessus. On aura un avenir moyen, soit une deuxième box, soit que notre box intègrera ça, mais on aura de la gestion de nos consommations d'électricité par un intermédiaire de systèmes de réseaux intelligents. ça paraît une évidence qu'aujourd'hui, on a un problème de ce côté-là. Cette fameuse pointe, c'est-à-dire qu'on dimensionne tout notre parc aujourd'hui de production d'électricité en fonction de 7h le matin ou 7h le soir et en fonction du moment où on a toute la clim ou tout le chauffage. Il y a un vrai problème. Il y a un certain nombre de pays qui l'ont compris en commençant à décaler. On dit à Mitsubishi vous allez prendre à 8h. On dit à Toshiba vous allez prendre à 9h. Puis on s'aperçoit que les gens ils démarrent pas à la même heure, que les derniers métros c'est pas tous à la même heure. Et bien on commence à se dire finalement on est en train d'écraser le système. Et au lieu d'avoir un réseau qui est fait et une production qui est faite pour la pointe à ce moment-là, on écrase la pointe et on s'aperçoit que la nécessité de production elle va devenir nettement moindre. Bon, il nous reste plus beaucoup de temps. Une dictature verte, on fait quoi ? On met un Kaiser à notre tête qui nous impose des restrictions puisqu'on n'est pas capable d'avoir une conscience, une prise de conscience de chez la population ? Je crois qu'au contraire la conscience elle marche. Elle marche ? Elle fonctionne ? Elle marche, elle prend du temps mais sans l'adhésion des gens ça ne peut pas fonctionner. Et on fait comment ? Moi je me rappelle très très bien... Est-ce que t'es prêt à faire une grève de la faim pour montrer qu'il faut prendre les choses en main ? Je crois que la grève de la faim soit la plus efficace, j'en sais rien, c'est une méthode de lutte comme une autre mais moi ce que je me rappelle c'est en 1983 j'arrive à être conseiller municipal et à ce moment-là on voulait mettre en place le tri-recyclage. Puis tout le monde nous a pris pour des abrutis en disant de quoi vous me parlez ? C'est pas du bullshit l'recyclage là ? Eh ben il mériterait d'être encore mieux mais la réalité c'est qu'aujourd'hui le tri a malgré tout une certaine efficacité et il y a des grandes villes américaines aujourd'hui qui ont des taux de recyclage extrêmement importants alors qu'ils sont dans des villes de très grande consommation. Chicago a une avance considérable en pourcentage de recyclage. Donc en 1983 tout le monde me dit qu'est-ce que c'est ? Et puis on l'a mis en place mais ça ne marchera jamais. Ça a marché. C'est-à-dire qu'à un moment donné on voit bien que malgré tout moi j'ai énormément confiance dans les hommes entre guillemets avec nos enfants. Enfin je veux dire aujourd'hui l'approche que nos enfants ont de ces problèmes-là dans les écoles la prise de conscience est radicalement différente de la mienne à l'époque et de nos générations d'avant. Je veux dire aujourd'hui personne ne va aller faire sa vidange de bagnole dans leur huissou. Je veux dire voilà alors il peut toujours y avoir un ou deux aboutés qui n'ont pas compris mais globalement la société est parfaitement capable On a arrêté de balancer des beaux-rouges en Méditerranée on a arrêté de balancer des armes chimiques sous la mer on a arrêté tout ça non ? Il y a beaucoup de choses quand même oui oui je veux dire il reste des quantités de choses évidemment en permanence améliorées il y a des choses qui se dégradent en permanence mais peut-être que je suis d'un naturel peut-être trop optimiste mais je suis intimement persuadé que la prise de conscience c'est quelque chose qui avance on a arrêté de jeter des déchets radioactifs en mer pour ou contre la violence pour ou contre la violence totalement opposé à la violence c'est clair c'est un sujet très souvent de discussions avec beaucoup de gens ça nous a mis des fois dans une situation même un peu compliquée parce qu'expliquer à des gens que nous on pense que la violence je ne sais pas je pense à Notre-Dame-des-Landes des fois ça a été des vraies discussions de fond sur ce sujet moi je suis profondément non-violent je suis intimement convaincu que la violence ne donne qu'un alibi à nos adversaires pour permettre la répression on le voit aujourd'hui à Bure c'est-à-dire que finalement des gens qui historiquement étaient respectés et dans une lutte extrêmement forte ont été arrêtés chez eux n'ont plus le droit de parler à leurs copains simplement parce qu'il y en a d'autres qui ont été servis d'alibi aux autorités judiciaires pour arrêter tout le monde donc on est absolument non-violent et nous condamnons toute forme de violence par contre bien évidemment des deux côtés c'est-à-dire qu'on condamne toute forme de manifestation qui dérive mais on condamne aussi évidemment la violence d'état et qui d'ailleurs peut être très violence sans coup je veux dire le respect par exemple d'un débat public c'est une très grande violence lorsqu'on demande aux gens leur avis et qu'elle arrive au fin inverse priver la France d'une de ses industries d'un de ses piliers est-ce que c'est pas violent pour les autres ? s'il n'y avait pas de proposition oui ça le serait l'idée c'est bien de dire qu'on a une transition j'aime pas forcément le mot parce qu'il est tellement galvaudé mais la réalité c'est ça c'est-à-dire que il y a des endroits où on n'a tellement pas prévu les choses que ça a été catastrophique rappelons-nous à la fin de la scellérogie les mines de charbon etc du jour au lendemain on ferme tout on a un désert économique et social et on a des situations catastrophiques avec le nucléaire croyez-moi ça va arriver c'est sûr sauf que comme tout le monde fait comme si ça n'allait pas arriver et bien on va être dans une situation catastrophique dans certains endroits et ça c'est un gros problème dans combien de temps ? là je pense sincèrement qu'un grand nombre de réacteurs aujourd'hui âgés de 40 ans n'iront pas bien loin admettons qu'ils continuent encore quelques années c'est quoi quelques années ? pour moi de toute façon le nucléaire en tant que tel il est mort il est déjà mort à partir du moment où les courbes de production des autres formes d'énergie et celles du nucléaire se sont croisées c'est l'économie qui va décider on voit bien que les centrales qui ferment aux Etats-Unis aujourd'hui c'est pour des raisons économiques à faire avant l'heure alors évidemment là-bas c'est un peu plus complexe qu'il y a le gaz de schiste etc mais si on prend la Californie par exemple c'est un offre qui a fermé c'est pas pour du gaz de schiste là-bas c'est parce que le solaire a complètement explosé et que c'est ça qui fonctionne donc ce qui tue aujourd'hui le nucléaire c'est évidemment malheureusement quelques fois le charbon ou le gaz de schiste mais ce qui tue le nucléaire aujourd'hui c'est le développement du renouvelable renouvelé aujourd'hui on nous pond les mêmes arguments les mêmes technologies les mêmes choses que dans les années 70 ça n'a pas bougé d'une seconde ce qu'on nous propose c'est ce nouvel OPR mais c'est juste une balle copie de ce qu'on nous a fait dans les années 80 il n'y a aucune différence avec Superphénix ? Superphénix c'était encore un exemple parfait de la folie mais aujourd'hui le CEA continue de vous parler de la quatrième génération la quatrième génération c'est quoi ? c'est Superphénix ? c'est la plus chère bouillouare du monde c'est ça ? ah bah oui c'était ah mais il y en a il y en a d'autres on a l'usine de retraitement de Rokashomura au nord du Japon elle devait démarrer en 96 en 96 grand voyage de presse pour dire on va démarrer le retraitement à l'heure où je vous parle elle n'a pas encore démarré c'est du genre Lag c'est ça ? ah c'est une copie de Lag mais qui n'a jamais fonctionné et qui voilà quelque chose à rajouter ? comme je vous le disais moi en résumé je pense qu'il devrait y avoir une prise de conscience que on vit le syndrome du Minitel nous les français on a les meilleurs on a une belle techno et tout c'était vrai que le Minitel c'était une belle techno puis il y a un moment tous les autres sont passés à autre chose nous on a continué de dire le Minitel c'est super et on fait la même chose c'est à dire que tout le monde est en train de passer à autre chose le nucléaire est en train de s'effondrer et on continue de faire croire aux gens qu'on va continuer comme avant il y a une phrase fantastique qui a été dite par Lévy le patron de DEF lui-même il dit on est sur un vélo si on s'arrête de pédaler on tombe c'est extrêmement révélateur ça coûte plus cher de démanteler on est dans la pente là en général ça finit mal mais nous on va être le chien qui traverse la route vous connaissez le proverbe c'est l'histoire d'une société qui tombe qui au fur et à mesure de sa chute se dit jusqu'ici tout va bien jusqu'ici tout va bien jusqu'ici tout va bien je pense que chez EDF jusqu'ici tout va bien parce que l'important c'est pas la chute c'est l'atterrissage un conseil pour les jeunes générations les jeunes générations on parlait tout à l'heure d'être optimiste et d'agir différemment je suis optimiste et je suis convaincu qu'ils agiront différemment je pense qu'aujourd'hui par exemple on peut aller chez les producteurs d'électricité qui sont pas EDF et qui n'ont pas de nucléaire par exemple on peut faire des choix dans les banques dans lesquelles on va on peut faire des choix dans les fonds d'histoires d'électricité vous êtes dans quelle banque ? moi personnellement je suis pour le moment dans une banque qui n'est pas très propre faites ce que je dis mais on vit avec nos contradictions on va dire non c'est clair que là dessus après il y a des questions d'habitude de vie pratique il y a des choses que voilà j'ai pas de langue de bois je vous dis voilà il y a des choses qu'on fait j'ai diminué ma quantité de viande après c'est vrai que l'histoire des banques c'est un vrai sujet non après voilà il y a des choix qu'on peut faire chacun il y a l'engagement enfin je veux dire c'est Greenpeace mais c'est aussi d'autres organisations si Shepard vous en pensez quoi ? si Shepard si Shepard c'est compliqué parce que si vous voulez Paul Watson étant quelqu'un qui était dans les origines de Greenpeace et étant donc ayant quand même on va dire une rancœur profonde contre l'organisation comme certains autres les relations sont complexes après ils font leur part du boulot il dit Paul Watson qu'on a reçu toute la limite c'est la question de jusqu'on va dans l'opposition Paul Watson qui dit vous claquiez 40% ou 50% de votre budget en pub et le reste du temps non mais Paul il est énervé après nous donc il continue de le dire mais c'est pas vrai objectivement c'est pas vrai on publie nos comptes tous les ans vous verrez que c'est pas vrai non dans enfin vous avez dû voir que moi j'ai commencé à être militant j'avais 15 ans j'ai continué après je serais plus chez Greenpeace si c'était comme ça et c'est pas comme ça on est dans l'action et on y est tous les jours et je veux dire les gens ils comptent pas leur temps chez nous enfin je veux dire si vous venez voir les horaires qu'on snap les gens qui travaillent le week-end mais ils s'en foutent parce que c'est d'abord des militants attention il y a le droit du travail oui il y a le droit du travail mais après on a le droit d'être bénévole en plus si on veut dans les heures non ce que je veux dire c'est que l'équipe énergique Greenpeace avec lequel je travaille c'est que des jeunes qui ont une trentaine d'années qui ont un dynamisme hallucinant et donc je suis pas inquiet pour l'avenir 3 bouquins à nous conseiller 3 bouquins à nous conseiller alors là vous me prenez au dépourvu c'est quoi le dernier bouquin que vous avez lu ? qu'est-ce que j'ai lu récemment ? alors Playboy ça compte pas Playboy ça compte pas non 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 je suis en train de chercher parce que je suis en fait sur ma table 2 je fais c'est presque toujours des rapports techniques et là en l'occurrence je suis en train de relire un rapport technique sur les déchets nucléaires donc je suis un peu obsessionnel le dernier bouquin l'été quand je lis autre chose je lis des policiers voilà j'ai lu un Varda voilà parfait Yannick Rousselet merci d'arrière c'était un plaisir Sous-titres par Jardin